Yo tout le monde c'est Ndrim et aujourd'hui on est sur 3 histoires vraies terrifiantes Ouh là c'était les trois histoires pas vraies que j'ai raconté et c'était mais ça mais quand même j'ai peur alors première histoire histoire vraie malheureusement Alors où je vous rédige ces quelques notes nous sommes le 31 mai voilà ce qu'il se trame ça fait plusieurs jours que cela dure et j'aimerais que cela s'arrête au plus vite Ce fut il y a quelques jours que ça commençait Euh si je rentre chez moi tranquillement vers 14h nourris généreusement mes chats et d'accord et m'accorde une petite dizaine de minutes de sieste afin de me reclinquer je déplie le transat ou chai l'ongle comme vous voulez et m'installe et enfin me laisse emporter dans les bras de morphe pour ces quelques minutes d'emploi fort agréable je me réveillis mais un détail me perturba et qu'elle me diriez vous me diriez vous et bien pour faire court la porte menant à ma maison était ouverte Je précise qu'à part mes félidés préférés et moi même personne d'autre est à la maison en ce moment Finalement cela ne m'apporte peu et songeant que ce soir être un de mes chats la journée d'avance est arrivée le soir je déguste des ravolli devant one piece je me juge ne me jugez pas ok je veux ce fut modeste mais fort bon il est actuellement 21h30 à peu près d'après mes souvenirs et je décide de me coucher tôt pour être en forme le lendemain la nuit la avance il est très tard deux heures de matin je n'ai pas réussi à vendre car il fait chaud pas étonnant pour un mois de mai en france et je nage alors que mon pyjama n'est qu'un simple caleçon de plus je peine à distinguer à cause de la fatigue des flashs de nœuds provenant de la fenêtre de ma chambre ma fenêtre donne sur la rue je me lève difficilement malgré la fatigue et je relève par la fenêtre au début je pense que c'est la fatigue qui me joue des tours mais il ne semble pas avoir demandé à quelqu'un de m'observer par la fenêtre défié et conduit par cette mystérieuse découverte j'allume les lumières de la maison car si c'est un contrôleur il saura qu'il y a quelqu'un ici pire idée de 2019 ah en plus c'est cette année je sais ça je fais ça et m'empresse de retourner à ma fenêtre l'homme n'est plus là à la place il n'y a qu'une lampe torche allez mais je ne suis pas le genre de personne qui dérange les autres à des heures tardives mais là je viens d'en parler j'appelle Alex mon pote d'enfance et celui-ci par miracle répond à mon appel je lui explique la situation et me réponds de sa voix fatiguée d'attendre demain pour lui expliquer ça au clair on s'échange une bonne nuit et je raccroche mon esprit était pollué de toutes formes d'hypothèses à propos de ce que j'ai vu je ne réussis point à me rendre en mer le lendemain fut une journée basique et j'essaie de ne plus penser à celle-là mais suite au conseil de mon ami je décide de vérifier j'ai si toutes mes portes sont fermées je dis bien toutes je dis bien toutes ce que je sais bien sûr le soir même je me dis que tout ira bien que ce n'était qu'arrêt et que j'ai du rêver sans doute du soir je mange, regarde un film et enfin je vais me coucher miracle je commence à m'endormir et soudain j'entends un hurlement venant de ma rue un hurlement difforme se rapprochant de celui d'un chien qui se fait sauvagement torturé sous le choc je regarde discrètement par la fenêtre et l'homme était là il m'observait étant habitué à l'obscurité je pouvais distinguer que la silhouette de cette chose était très grande je pouvais voir les principaux traits de son visage des yeux en amante un île en pâté mais surtout un sourire difforme je le regarde et un certain malaise s'impose je détourne le regard le temps de quelques secondes et là je ne le vois plus il a disparu je le vois plus ayant toujours chaud je vais me désaltérer en vivant un verre d'eau sur le chemin de la cuisine j'entends des petits grattements sur la porte d'entrée je sais que ce n'est pas méchant car ceux-ci dorment sur le canapé je m'approche de la porte d'entrée mais soudain les grattements usards s'arrêtent si subitement confus j'abandonne le verre d'eau et je vais me réfugner dans la salle de vos biens clairement encler la porte de cette dernière nuit plus difficile quand vous savez que quelqu'un est proche de vous et qu'il ne vous veut sûrement pas du bien et que vous dormez dans une baignoire avec comme celle couette une serviette de bain submergé par la fatigue je m'endors tout de même le lendemain et le jour même où je vous écris ces quelques mots notes de mon expérience c'est à dire aujourd'hui je ne me suis pas senti capable de dormir chez moi une nouvelle fois donc j'ai pris mes chats leur nature et me demanda hospitalité chez Alex il accepta tout de suite je ne sais pas de quoi s'agit l'homme observateur aidez moi c'est urgent je vous donnerai des nouvelles dès qu'il se passe quelque chose de nouveau merci d'avoir pris le temps de lire mon témoignage quoi si vous avez des suppositions n'hésitez pas désolé oh putain cette histoire m'a fait mais sa mère peur oh la 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 voilà maintenant thread histoire vraie petite histoire toi bien nickel et j'éteins la lune voilà j'éteins la lune voilà j'éteins la lune voilà c'est rouge ouais c'est bien rouge salut je ne sais absolument pas si c'est lié aux esprits ou aux choses paranormales mais j'avais besoin de la raconter pour savoir votre avis ah oui je suis hyper croyante et aux esprits et mon ami aussi je portais un t-shirt où mon dos était découvert un ami me dit t'as plein de traces de plaques rouges dans ton dos je vais alors dans la salle de bain pour essayer de voir parce que c'est dans mon dos je ne vois rien alors je demande à mon amie si elle peut prendre une photo désolé les gars une photo elle prend la photo et je vois aussi plein de plaques rouges ou de ou des traces je sais pas sur mon dos donc voilà c'est fini merci de mettre votre avis en commentaire et aussi là où j'habite à côté d'un dos il y a deux lieux bizarres je vous raconterai tout et j'ai même des vidéos et des photos un coeur voilà c'est la fin de cette deuxième histoire troisième histoire d'horreur hésite entre le mort et la pire instantanée de mon vie elle est longue mais je l'a dit moi il m'est arrivé un truc chelou quand j'étais en colo de vacances il devait avoir 10 ou 11 ans je crois histoire il fera chelou aujourd'hui je vais mieux mais j'ai encore quelques problèmes à cause de ça le truc du pendant toute la semaine j'ai cru que j'allais mourir de peur je dormais avec ma colloque de chambre et tout se passait bien mais un soir je me réveille je sais pas d'instinct et je fixe devant moi là je vois quelque chose devant moi c'était c'était humain mais j'arrivais pas à savoir si c'était une femme ou un homme le truc c'est que j'arrivais pas à détourner le regard j'étais genre fixé dessus j'ai réveillé ma colloque pour savoir si elle aussi elle voyait la même chose que moi elle voyait rien c'est trop bizarre j'essaie de dormir parce que il était 1h du matin mais rien aucune fatigue rien du tout alors j'attends je regarde et un moment le truc va dans ma salle de bain et on ressort du tard peureuse peureuse que je suis j'ai pas été voir et il est resté au même endroit jusqu'à 6h le lever du soleil quoi il est parti en traversant la porte je connais déjà j'étais blanche j'avais envie de pisser je me lève pour vérifier la salle de bain et vous savez pas ce que je vois le papier pour se laver les mains sorti de la boite et posé correctement sur le rebord du lavabo le truc c'est que mon boitier est fermé avec une clé je ne faisais pas la clé les animateurs m'avaient dit c'est les filles qui sont rentrées dans ta chambre et qui ont fait ça je ne sais pas je ne suis pas con tout le monde dormait j'ai vérifié je commence à faire ma vie dans la colo je joue avec les autres et j'ai mis et j'ai mes activités comme équipation je monte à cheval régulièrement j'avais mon galop 4 je prépare mon poignet et j'attends que la carrière soit libre j'étais avec les autres filles et là je me sens mise à l'écart je me sentais pas trop bien genre je savais pas trop comment décrire ça mais j'avais peur de ouf j'essayais de me rapprocher mais encore j'avais l'impression qu'on me tirait en arrière truc horrible de quoi la carrière se libère et je monte sur mon poney je marche sur la piste et à savoir mon poney n'est pas peureux du tout mais là je vais vers l'arbre un simple arbre mon poney commence à refuser d'y aller je me dis il veut un peu jouer au con il y avait pas euh au con il y avait pas que lui qui voulait pas aller vers l'arbre tous les autres connait aussi un calvaire je vous dis les soirs passent tranquillement j'ai changé de chambre j'ai réveillé trop plus trop à dormir et un soir je me réveille en sursaut il y avait un truc sur mon lit j'avais laissé la lumière ouverte donc je le savais pas si c'était la même chose mais j'avais pas peur sa mère j'étais une grosse alors voilà une grosse alors voilà et par chance j'ai réussi à me rendre à venir c'est la fin de la pire histoire de ma vie on peut dire que c'est de l'horreur mais comme je vous le disais j'ai eu des séquelles de ça j'irai développer la phobie du noir être dans dans un environnement sombre et impossible pour moi je dors la couette sur ma tête sinon je ne peux plus dormir et j'ai été suivi psychologiquement parce que je me mettais à faire me mettais à faire de toute ma heure 24 et c'était impossible de dormir pour moi voilà j'espère que mon histoire vous a touché j'en parle d'ici pour me libérer de tout ça parce que maintenant j'ai bientôt la majorité et c'est un truc qui me à la peau et je pense que parler ça résoudrait un peu cette peur qui était toujours présente euh je sais pas vous mais moi ça m'a fait peur sa mère voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu euh c'est la fin de des vidéos euh de thread aujourd'hui euh maintenant je vais faire une vidéo euh de les deux marvel super rose hein les deux derniers épisodes enfin pas maintenant mais euh voilà ce soir attendez les amis voilà j'espère que ça vous a plu au revoir les amis c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde peace j'espère